wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner gratuitement sur Yonsobarana et activer la coche n'a pas manqué la sortie de nos prochaines vidéos ah mes frères et sœurs un truc de ouf ce que je viens de voir c'est simple des fans sont allés nettoyer la tombe de leurs stars un truc de ouf en fait qu'est ce qui est passé le 11 août dernier il y avait un sérieux problème une star a eu un accident et quand cette star a eu cet accident là on l'a mené quelques temps plus tard à l'hôpital et malheureusement on nous annonçait sa disparition le 12 et après cet événement et son enterrement et tas de choses se sont passées après maintenant aujourd'hui ça fait mais on peut dire on peut dire quatre mois quatre mois plus maintenant que cette star n'est plus là il y a beaucoup de tensions les fans n'ont pas encore digéré la chose mais une chose est claire c'est que vraiment c'est une chose qui touche tout le monde parce que cette personne est pas dit jeûne est pas dit tout aujourd'hui les 25 des fans sont allés là où c'est ce qui est intérêt et ils ont même décidé de nettoyer le lieu c'est tout qu'un nouveau a pas l'habitude de voir les choses pareilles mais nous allons découvrir ça ensemble c'est qu'est ce que nous allons découvrir ça ensemble nous allons voir ça ensemble si vous savez que vous avez peur des cimetières ou des tombes qu'est ce qu'on va vous dire faites attention en même temps regardez la vidéo si vous ne nous suivez pas nous avons studio ma frère et soeur c'est un truc de ouf mais c'est que nous sommes en train de dire si ça n'avait pas été mais vous ne l'avez pas cru regardez même ça waouh cet homme est ici et cesta a disparu juste à 33 ans un truc de ouf après sa disparition des jeunes sont allés aujourd'hui jour de noël pour juste nettoyer sa tombe juste nettoyer sa tombe et oui il nettoie sa tombe pour vous le voyez il nous montre effectivement ce qu'il est même en train de faire et c'est effectivement là où nous tous nous allons aller après la mort c'est vrai finalement les gens vont mourir qui doit nous avoir fait jusqu'en 2003 en et comme il avait des amis ses amis là sont restés pour lui dit pour nettoyer tout simplement ça tombe sa tenue est de l'or et voici ce que ça donne il a dit il dit le vieux tu as fait ton noël zo et il parle comme s'il était déparé à la personne qui est en dessous c'est une action qui a été filmé ces deux diront oh mais pourquoi tu as filmé ça est ce que c'est pas pour faire le buzz même si c'est pour faire le buzz c'est la sorte de nettoyer l'endroit la sorte de nettoyer le coin juste pour que ça soit beau ça soit présentable tout ça tout ça qu'est ce que vous pensez de cette action c'est un peu rare même que les présidents meurent ne fait pas ça franchement moi je n'ai pas conçu expliquez-moi regardez-vous moi c'est un truc hors du commun et ils sont là en train de nettoyer l'endroit c'est vraiment c'est une image hors du commun quand je vois ça il me dit vraiment la vie de l'homme qu'est ce que nous devons faire nous qui sommes vivants nous devons tout mettre en oeuvre pour ne pas avoir des soucis avec les gens pour qu'après la disparition il y ait des personnes de bonne volonté qui vont venir peut-être bien nettoyer notre endroit ou bien regardez bien il faut chercher jésus-christ pendant qu'il est temps beaucoup de personnes ont peur de ces jeunes endroits là mais ça doit faire partie de nous nous sommes un endroit où vont aller les gens tout le monde ira visiter cet endroit vivant ou mort j'ai un truc de ouf l'homme n'a rien l'homme fait beaucoup de bruit mais n'a rien un truc hors du commun regardez c'était de bien nettoyer l'endroit bien nettoyer ils sont même chaud ils le font même avec amour qu'est ce qui peut pousser les personnes à faire ça si ce n'est que l'amour l'amour qu'on aime quelqu'un on est prêt à tout pour cette personne regardez c'est quand même hors du commun maintenant nous allons lire les commentaires déjà quelques commentaires que nous avons reçu quelques commentaires voilà vous allez voir même temps que nous comment certaines personnes réagissent nous allons voir voilà déjà déjà on a eu un commentaire aussi regardez on voit les commentaires on voit ici joyeux noël dj arafat parti trop tôt prière merci les frères que y'aura veille sur vous c'est tellement triste et les autres commentaires sont là vous pouvez même voir de vous même ça veut dire qu'en clair toutes les personnes qui sont ici ont encore du mal à croire que c'est arrivé un truc de ouf un truc de ouf mes frères et soeurs la vie la vie est la vie de ouf regardez bien Bien, c'est une courte vidéo que nous avons décidé de vous montrer, juste pour vous amener aussi à penser à ça, la vie après la mort, ça existe, et ce métier, tous ces lieux endroits ne doit pas vous faire peur, n'ayez pas peur de la mort si vous êtes même en vie, la mort s'intéresse aux gens qui sont vivants, la mort ne s'intéresse pas à toi, Donc toi, si tu veux, tu es intelligent, il faut vraiment t'intéresser à la mort, disons que lui-même, on s'agère que vous, tu t'intéresses à lui, il puisse même avoir peur de toi, et moi j'ai méfie de toi, tandis que toi, tu n'as pas peur de lui, ou bien tu n'as pas peur d'elle, ah, c'est un truc de ouf, comment voyez-vous cette action, est-ce que ces jeunes sont très bien fait, ou bien ils ont mal fait, expliquez-moi aussi dans les commentaires, mon père, j'aimerais bien savoir, nous sommes sans famille, mais c'est quand même une chose qui m'a vraiment un peu touché, je me suis dit vraiment, quand on aime quelqu'un, je m'appelais à toutes ces personnes-là, est-ce que vous aimez Dieu ? Si vous aimez Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui ? Dieu, il est simple, et Dieu, si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements, c'est-à-dire que tu vois le péché, tu sais que c'est le péché, toi, tu n'entres pas dans le péché, tu dis, ah, vraiment, Seigneur, mon Dieu, respect à toi ! Comme je te respecte, je sais que tu me vois, je te respecte, comme je te respecte beaucoup, non, je n'ai pas péché, je vais laisser tomber aujourd'hui, la haine que j'ai de le cœur contre mon bouchon, je vais tout laisser tomber, c'est vrai, je vais me méfier, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de mauvaises personnes sur la terre, mais je vais décider de pardonner, mes frères et soeurs, nous avons besoin de pardon, nous avons besoin de pardonner, nous avons besoin de pardonner, c'est l'heure, d'apprendre, à nous s'aimer véritablement, est-ce que vous pensez que cette chose nous a offert, c'est-à-dire pour le péché ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'amour qu'elles a amené à faire ça ? Et à ceci, dans la partie des commentaires, j'aimerais bien savoir, et je serai pour la prochaine vidéo, je serai pas là, que tu peux nous faire connaisser, pour nous suivre de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !